Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une pâte à praliné, une recette de base très utile en chocolaterie, par exemple pour garnir des bonbons en chocolat, et également en pâtisserie, soit pour parfumer des crèmes, comme par exemple la crème mousseline au praliné, ou également pour donner du croustillant en mélangeant une pâte à praliné avec des crêpes dentelles ou encore d'autres éléments, de façon à donner de la texture supplémentaire à des gâteaux. Recette plutôt simple à condition d'avoir du bon matériel, ça c'est important, vous verrez un peu à la fin de la vidéo que pour mixer le tout, il faut quand même un robot coupe assez puissant, donc faites attention de ne pas abîmer votre matériel. Donc là, dans la casserole, vous voyez, il y a de l'eau et du sucre, donc au départ c'est une solution sucrée qu'on ramène en sirop, et qu'on va continuer à faire bouillir jusqu'à temps d'avoir un sucre cuit, qui est à peu près entre 115 et 120 degrés. Et à ce stade-là, on va y verser, versant en 20 degrés, le mélange entre les amandes et les noisettes. On pourrait faire la recette qu'avec des amandes, ou la recette qu'avec des noisettes, ou encore d'autres fruits secs sans problème. Donc on va verser dedans et on va mélanger avec une spatule exoglase. Donc là, c'est important de faire attention, de mélanger systématiquement, tout le temps, tout le temps, jusqu'à temps évidemment que le mélange devienne sableux. En fin de compte, le sucre va tout simplement sabler, va cristalliser, et on va obtenir vraiment une masse un peu comme si c'était raté, comme si le sucre a complètement massé. Et c'est justement ce qu'on recherche. Le sucre doit complètement masser, de façon ensuite, en continuant la cuisson dans la casserole, ce sucre-là va redevenir liquide et va donc caraméliser. Et c'est à ce moment-là que les amandes et les noisettes vont torréfier, et que les arômes vont vraiment se développer. Donc prenez votre temps, surtout, à atteindre tranquillement la couleur caramel, en ajustant évidemment la température de votre plaque, un peu plus haute ou un peu plus basse, pour bien torréfier vos amandes et vos noisettes. C'est vraiment important au niveau des saveurs. Donc prenez votre temps à ce niveau-là. Faites attention, caramel, oui, mais pas brûlé. N'oubliez pas, une couleur caramel plus ou moins foncée, ça, on peut l'accepter. Ça dépend après des maisons et des chefs. Il y a des gens qui aiment bien un praliné très foncé, où c'est vraiment très prononcé au niveau du goût. D'autres, un peu plus léger. Maintenant, après, ça va dépendre de vous. Sachez en tout cas que la pâte de praliné, à l'examen du CAP pâtissier, est fournie. Mais pour le CAP chocolatier, il faut le faire maison. C'est une recette de base qu'on peut utiliser pour des bonbons au chocolat, vous l'avez compris, et également pour des garnitures en pâtisserie, soit pour parfumer des crèmes, comme par exemple pour réaliser le Paris-Brest, le fameux Paris-Brest, mais également comme le Royal, où on va y ajouter d'autres éléments pour donner du croustillant, et qui va venir en composition dans l'entremet pour donner une texture supplémentaire. Là, vous voyez dans la vidéo, je mélange vraiment comme il faut. Je laisse un petit peu caraméliser, je mélange tout le temps. Il faut toujours rester devant la casserole à ce moment-là. Surtout, il ne faut pas faire autre chose. Et on va vraiment attendre que ça devienne caramélisé. Et dès qu'on a une belle couleur caramel, seulement à ce stade-là, on va pouvoir verser la totalité de ce qu'on vient de faire dans la casserole sur la plaque de cuisson. On va étaler le plus possible. À ce stade, il y a juste à laisser refroidir complètement la préparation pour pouvoir ensuite mixer. Une fois complètement refroidi, vous allez donc pouvoir casser en petits morceaux ce caramel qui est affigé, tout simplement. Vous pouvez vous aider évidemment d'un rouleau à pâtissier si vous avez envie de casser en petits morceaux. Ce qui est important, suivant votre type de robot, il ne faut pas évidemment trop remplir votre récipient. Il va falloir le mixer progressivement si vous en avez beaucoup. Moi ici, dans ce robot, je peux utiliser à peu près 400 grammes de masse. Je l'ai mixé en deux fois. J'ai ajouté une première fois dans le mixeur. J'ai mixé pour avoir une poudre. Ensuite, j'ai rajouté encore des morceaux pour finir d'avoir une poudre plutôt homogène. Ensuite, je l'ai toujours mixé au robot. J'ai ajouté l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'huile de façon à avoir une pâte que je voulais assez souple. En refroidissant, elle va reprendre de la masse. Vous pouvez évidemment y ajouter à la fin un peu de beurre de cacao ou tout simplement du chocolat, un peu de chocolat blanc, un peu de chocolat noir ou du chocolat au lait. En fait, vous pouvez après ajouter ce que vous souhaitez. C'est une recette, il y a une base de recettes et après vous mettez ce que vous voulez. A l'examen, encore une fois, ce n'est pas demandé de réaliser une pâte à praliné, mais je vous encourage de le faire, notamment quand vous allez réaliser des Paris-Brest ou l'entremet Le Royal. Pour le Royal, évidemment, je vous donne rendez-vous dans la recette pour réaliser le feuilleté praliné avec une base de pâte de praliné, du chocolat et des feuillentines. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc, en gros, je répète un peu la recette. Dans un premier temps, on réalise un sucre cuit. A 120 degrés, on y ajoute les amandes et les noisettes. On mélange bien, ça va sabler, ça va devenir caramel. Ensuite, on va prendre le temps de bien mélanger pour bien caraméliser la totalité du produit. Et on va laisser après refroidir sur une plaque. Une fois que c'est bien froid, on casse en morceaux nos amandes caramélisées, nos noisettes caramélisées. Et on ajoute la totalité dans le récipient pour mixer le tout. Voilà pour la recette du praliné. Comme vous voyez, c'est simple. Donc, maintenant, c'est à vous. Mais avant de commencer, évidemment, faites attention d'avoir le bon matériel pour pouvoir faire une bonne pâte de praliné. On a des gavottes. C'est des crêpes dentelles, tout simplement. Vous achetez des gavottes. Ça, ça ne sert à rien de les faire. Si vraiment vous voulez vous amuser à les faire, vous faites un appareil à crêpes. Vous étalez très finement sur une feuille de cuisson. Vous mettez au four jusqu'à coloration. Et ensuite, vous pouvez les broyer de cette manière-là. Ici, on a un praliné. Là, c'est un praliné maison. Et à côté, ici, on a du chocolat. Ça peut être du chocolat au lait. Moi, j'ai mis du chocolat noir par rapport, tout simplement, au praliné. Donc, bref, on va tout simplement mélanger les deux éléments. On mélange. Et ensuite, on va ajouter. Et on mélange. Quelques petits conseils pour finir. Donc, à l'examen, évidemment, vous avez juste un seul entremet. Donc, vous avez juste à prendre une cuillère et à venir tartiner la première couche de biscuit d'aquoise ou succès suivant la recette. Mais en entreprise, évidemment, on peut tout à fait étaler cette préparation sur deux feuilles de cuisson, l'étaler, la mettre au congélateur et la détailler pour la poser ensuite sur le biscuit. Donc, je vais. overview. Sous-titrage ST' 501